Bonjour tout le monde et bienvenue dans la leçon 3 sur les nœuds et on est donc dans le chapitre numéro 3 Bitcoin technique de notre formation Parcours Bitcoin. J'espère que la formation vous plaît toujours. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne personnellement et qui est pilier à Bitcoin. C'est vraiment peut-être la chose la plus importante à comprendre techniquement de Bitcoin, c'est l'importance des nœuds, à quoi ça sert un nœud et pourquoi finalement ce sont les nœuds qui dirigent sur le réseau. Donc pour faire simple, un nœud déjà c'est le logiciel Bitcoin en fait. C'est ce qui permet de faire tourner Bitcoin et ce nœud du coup en tournant Bitcoin a certaines caractéristiques et remplit certaines fonctions. Les fonctions principales du nœud, il y en a 4 à mes yeux. La première c'est garder une copie de notre blockchain, à savoir un historique complet de toutes les transactions qui se sont passées. Donc depuis 2009, toutes les transactions Bitcoin sont mises dans un livre ouvert, une base de données ouverte, c'est notre fameuse blockchain qu'on entend si souvent. Et en fait, tout le monde peut regarder 100% des transactions, tout le monde peut inspecter 100% des transactions et du coup s'assurer qu'il n'y a pas de triche en soi. Et ça c'est possible parce que les nœuds, donc ce genre de choses physiques ou matérielles, un logiciel en fait tout simplement, qui tourne sur un ordinateur, ça a 350 gigas du coup de bases de données qui sont toutes les transactions de Bitcoin et du coup ça fait qu'on peut tout le temps tout vérifier. Donc la première chose c'est vraiment conserver une copie du registre. La deuxième chose, ça va vraiment être participer à la décentralisation du réseau. En fait, quand vous êtes un nœud, vous vous connectez avec les autres nœuds et tous ensemble vous formez le réseau Bitcoin. Donc c'est très important de comprendre ça. En fait, quand vous allez voir un site internet, ce qui se passe c'est que vous demandez à l'entreprise ses serveurs et du coup c'est une entreprise qui a tous les serveurs. Donc il y a un seul nœud. Je le fais très simple. Si on le pense par rapport aux services bancaires traditionnels, la Banque Centrale Européenne a un seul nœud. C'est elle qui dirige, c'est elle qui valide les transactions, c'est elle qui a l'historique. Dans Bitcoin, tout le monde peut avoir un nœud. Et parce qu'un nœud ça ne coûte pas grand-chose, on va en parler juste après. Et comme tout le monde peut avoir un nœud, plein de personnes ont des nœuds. Moi j'ai des nœuds, mes viewers ont des nœuds, les gens qui ont fait la formation 3 ont des nœuds, mes amis ont des nœuds, les bitcoineurs du monde ont des nœuds. Il y a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de nœuds dans le monde. Et tous ensemble, en fait, on forme le réseau Bitcoin. Donc quand je vous dis que Bitcoin ne peut pas être détruit, c'est parce que pour détruire Bitcoin, il faudrait détruire tous les nœuds. Et ça ne marchera pas, parce que vous n'allez jamais réussir à détruire tous les nœuds. Il y en a trop. C'est trop décentralisé, c'est trop distribué. Vous allez peut-être détruire un nœud, vous allez peut-être détruire tous les nœuds de France, vous allez peut-être interdire tous les nœuds de la dictature qui se passe au Canada, mais vous ne pourrez pas réalistiquement détruire tous les nœuds. Et dans tous les cas, les gens au Canada qui n'ont pas de nœuds vont utiliser les nœuds des personnes en France. Et si en France, on n'a pas le droit d'avoir des nœuds non plus parce qu'on part en dystopie, et bien dans ce cas, on utilisera les nœuds de quelqu'un au Salvador. Donc dans tous les cas, il y aura des nœuds partout dans le monde. Et c'est ça qui crée en fait cette antifragilité que Bitcoin a. Le troisième point pour les nœuds et l'importance des nœuds, du coup, c'est de participer au consensus du réseau. En fait, le nœud, c'est trois vocations. C'est vraiment avoir un historique de la blockchain, transmettre les informations, donc propager l'information à travers le réseau, vérifier que les transactions partagées sont correctes. Donc quand on reçoit une transaction, le nœud vérifie grâce à la blockchain si la transaction est correcte, et si elle est correcte, il partage l'information aux autres nœuds du réseau. De la même façon qu'on reçoit un nouveau bloc, il va valider si ce bloc est bon, et si le bloc est bon, il va le partager aux autres membres du réseau. Donc c'est vraiment comme des pigeons voyageurs les deux. Et en fait, ces pigeons voyageurs, ils vont suivre des règles. Ils vont suivre les règles du consensus, le consensus Bitcoin. Et ces règles, c'est dire, une transaction est valide si jamais elle est signée par une clé privée et qu'il y a en effet l'argent à la base. Règle plutôt facile, le propriétaire est la seule personne qui a le droit d'envoyer l'argent, à condition qu'il a l'argent. On est sur des règles assez simples et donc non flexibles. C'est oui ou non. T'as l'argent, t'as la clé, t'as pas l'argent, bah tu peux pas envoyer de l'argent. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas de triche, est-ce qu'il n'y a pas de changement. Et donc les autres règles que le nœud gère, c'est la règle, on va dire, du consensus monétaire de Bitcoin. À savoir, est-ce que quand le mineur crée un bloc, il a bien respecté ce qu'on a expliqué plus tôt et qu'on expliquera dans le chapitre juste après, à savoir les règles du minage. Donc par exemple, l'impression monétaire de Bitcoin, c'est tant de Bitcoin. Donc 50 au début, puis c'était 25, puis 12, 25, vous souvenez de cette courbe en escalier. Bon, est-ce que ça a bien respecté ça ? Est-ce que finalement, ça a gardé la même logique que le bloc précédent ? Est-ce qu'il y a bien toutes les informations ? En fait, le nœud, c'est un petit peu comme la loi. C'est littéralement la loi. Et comme tout le monde fait tourner un nœud, tout le monde fait tourner la loi, et bien tout le monde a la même loi. Tout le monde a le même consensus. Et si vous voulez changer le réseau, si vous voulez changer la loi, si jamais vous voulez créer plus de Bitcoin, si jamais vous voulez censurer des transactions, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir demander à l'avis de tous les nœuds de faire un changement. Et là, les nœuds vont voter. Oui, non, est-ce que je veux changer ? Est-ce que je ne veux pas changer ? Moi, j'accepte, moi, je refuse. Et si la grande majorité du réseau accepte le changement, dans ce cas, le nœud se met à jour. Tous les nœuds du réseau se mettent à jour. Et naturellement, on a des nouvelles règles. Ce genre d'événement, on appelle ça des forks, généralement, pour Bitcoin. Et c'est extrêmement rare. C'est très rare parce que ça demande une coordination de milliers, de dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'acteurs simultanément qui ont tous des idéologies différentes. Donc, changer l'impression monétaire de Bitcoin pour 23 millions de Bitcoin, ça n'arrivera jamais. Par contre, rajouter des améliorations à Bitcoin pour être plus flexible, plus sécurisé, plus anonyme, ça, c'est possible. Et récemment, on a vu ce genre d'amélioration. Donc, le code de Bitcoin continue à évoluer à travers le temps, depuis la création, donc en il y a 10 ans. Et pour mettre une amélioration dans le réseau, il faut mettre à jour les nœuds une fois qu'on a le consensus de la communauté. Et voilà. Donc ça, c'est super important parce que ce sont les nœuds, les gardiens, en fait, de la loi. Et donc, quand il y a une loi stupide qui essaie d'être passée par des gens, les nœuds disent simplement non, on refuse, et ça ne passe pas. Sachant que là, nous, on n'est pas en démocratie. Enfin, on est en démocratie extrême. On ne parle pas de « il faut 51 %, » on parle d'« il faut 95 %. » Alors, il faut qu'il y ait une extrême majorité qui soit d'accord. Donc, pour changer Bitcoin, il faut que 90 %, 95 % de tout le monde soit d'accord. Même plus. Généralement, on vise du 100 %. Donc, va viser du 100 %. Il faut vraiment que tout le monde soit OK. Donc, il faut que les développeurs aient dit leur accord. Il faut que les nœuds aient dit leur accord. Il faut que les mineurs aient dit leur accord. Les utilisateurs ont dit leur accord. Et que tout le monde soit OK de mettre la mise à jour. Parce qu'on ne veut pas casser Bitcoin. Bitcoin, c'est un protocole compliqué. Donc, si jamais on le casse, c'est un peu le bordel. Donc, on ne veut pas le casser. Vous allez me dire du coup, maintenant, OK, qui devrait avoir un nœud ? Eh bien, pour moi, beaucoup de gens devraient avoir un nœud. Les marchands ont besoin des nœuds parce qu'ils vont accepter des transactions pour leur commerce. Donc, ils ont besoin de s'assurer que la transaction qu'ils reçoivent est valide. Ils doivent s'assurer que c'est bien eux qui ont reçu l'argent. Ils ne veulent pas faire confiance à un tiers. Ils ne veulent pas faire confiance à un autre nœud que eux, ils ont reçu l'argent. C'est une question de souveraineté, finalement. Les utilisateurs ont un intérêt parce qu'ils vont gagner de la vie privée. Dans le sens où, quand ils vont partager une transaction dans le réseau, ils vont dire, vas-y, je te paie. Au lieu de dire à un nœud externe, un tiers, salut, j'aimerais payer quelqu'un. Pourrais-tu partager l'information au réseau ? Et l'utilisateur va utiliser son propre nœud. Et donc, il va payer lui-même. Il va dire lui-même à tout le réseau, j'aimerais payer quelqu'un. Donc, il coupe l'intermédiaire, ce qui lui permet de gagner de la vie privée et d'être plus souverain. Les régulateurs, évidemment, vont devoir utiliser des nœuds pour regarder ce qui se passe sur notre blockchain, analyser tout, tracer, c'est indispensable pour eux. Et finalement, les mineurs ont tous des nœuds parce qu'un mineur va finalement récupérer toutes les transactions et après, il doit les mettre dans des blocs, créer des blocs et repartager les blocs. Donc, lui, il crée le bloc, mais entre le moment où il récupère les transactions et le moment où il envoie le bloc, il doit communiquer avec le réseau et on communique grâce aux nœuds. Donc, maintenant, la question, c'est combien ça coûte un nœud ? C'est une bonne question. Ça va vraiment dépendre de quel type de nœud vous voulez. Il y a en fait différents modèles où vous voulez un nœud physique chez vous, dans votre entreprise, dans votre bar, dans votre restaurant pour accepter Bitcoin et pour l'utiliser un peu plus physiquement. Et dans ce cas, ça va coûter grosso modo entre 200 et 300 euros de matériel parce qu'il faut un disque dur, un Tera ou au moins minimum 500 gigas pour stocker la base de données de la blockchain, donc 340 gigas. Il vous faut un Raspberry Pi ou du moins une sorte de processeur, un ordinateur qui tourne en permanence 24 heures sur 24. Et ça, généralement, on prend des Raspberry Pi 4 gigas. Donc, ça, pareil, ça va coûter avant le boom de l'inflation et de la crise du supply à peu près 100 euros. Aujourd'hui, peut-être 150, 200 si vous le trouvez. Et ça, c'est les deux gros coûts. Après, il vous faut une connexion Internet. On parle de 20 gigas de bandes passantes par mois, donc ce n'est pas grand-chose. Et en électricité, on parle à peu près de 5 euros par an. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des caisses. Donc, en fait, littéralement, ça rentre là-dedans. Vous avez l'image, ça, c'est un nœud Bitcoin avec un ventilateur et à l'intérieur, il y a l'appareil et le disque dur. Un autre exemple concret, ce serait ça. Donc, ça, c'est ma marque. C'est Silex qui me les a fait. Je vous les montre comme ça au moins que vous avez des idées. Donc, là-dedans, ce serait le disque dur externe. Là, c'est le hardware. Donc, en fait, comme l'ordinateur qui serait dedans. Et là, il y a le ventilateur. Donc, il fait des petites boîtes stylées. Ça, c'est un vieux nœud. Donc, voilà, disque dur à l'intérieur et c'est un peu des routeurs. C'est littéralement des routeurs Bitcoin. Vous voyez ? Et puis après, si on peut s'amuser, on peut faire des lapins où finalement, c'est le même principe. Genre, le disque dur est ici. Enfin, excusez-moi, le disque dur est là. Le hardware est ici. Il fait de la lumière. On le branche. C'est un peu un nœud amélioré. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire des nœuds améliorés ? Parce que c'est cool. Parce que c'est vachement personnel. C'est un petit peu comme créer son ordinateur pour les geeks. C'est un truc qu'on aime bien faire. Bon, on ne fait pas avec les nœuds. Ça, c'est les nœuds physiques. Ça tourne chez vous. Voilà, c'est vous l'achetez, vous l'avez. L'autre solution, c'est d'héberger son nœud dans des serveurs. Donc OVH, AWS, Lunanode, peu importe. Donc des hébergeurs. Et dans ce cas, ça va coûter en moyenne 12 euros par mois. Simplement parce que, ben voilà, il y a du stockage. C'est comme si vous aviez une base de données, un ordinateur à distance. Ça, ça va vraiment dépendre de votre utilité et de qu'est-ce que vous voulez en faire. Franchement, je vous invite à continuer la formation. Pas vous inquiéter trop des nœuds, mais comprendre leur intérêt dans la décentralisation du réseau. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans Bitcoin, il y a une formation dédiée aux nœuds qui est la formation donc sur les nœuds MRL où vraiment, on va en détail, détail technique. On regarde comment créer un, on regarde comment l'utiliser, comment l'exploiter. Là, dans ce cas, c'est pour ceux qui voudraient vraiment aller plus loin. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est l'importance que le nœud finalement soit accessible à tout le monde. Parce qu'en effet, je vais être assez honnête avec vous, ça peut paraître beaucoup, 12 euros par mois ou 200, 300 euros d'un coup, mais comparé à toutes les autres crypto-monnaies, comparé à ce que Bitcoin offre comme solution, c'est extrêmement peu cher et très efficace. Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, vous ne pourriez pas faire tourner un nœud Ethereum qui est une nœud de notre crypto-monnaie. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, ça demande des dizaines de Tera de stockage de données et ça demande des processeurs beaucoup plus gros. Faire tourner un nœud Solana, qui est une autre blockchain très connue dans l'industrie, demande littéralement un garage et donc une infrastructure qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Si vous voulez faire partie d'un autre type de nœud, ça peut coûter jusqu'à 100 000 euros, 200 000 euros. En fait, comme le nœud est le réseau, comme le nœud valide les transactions, comme le nœud propage les informations, ça demande énormément de ressources et Bitcoin a été optimisé pour permettre que tout le monde puisse avoir un nœud. Parce que si vous avez un nœud, vous pouvez vérifier indépendamment la quantité de Bitcoin en circulation, vous pouvez indépendamment faire partie du réseau, vous pouvez indépendamment faire des transactions, vous pouvez indépendamment ne plus être censuré. Donc, il faut s'assurer que tout le monde puisse avoir un nœud. Si tu ne peux pas avoir un nœud, Bitcoin rate dans sa mission, finalement, de permettre à tout le monde une indépendance financière. Là où les autres crypto-monnaies ont déjà raté, à mes yeux, parce que finalement, ils ne vous permettent pas d'avoir des nœuds et donc, ils ne vous permettent pas d'être indépendant sans tir de confiance. Vous êtes obligés de demander l'autorisation à la fondation Solana d'utiliser leur réseau parce que finalement, c'est eux qui détiennent les nœuds. Donc, vous allez dire bonjour, est-ce que je peux envoyer cette transaction ? Eux, ils vont dire oui ou non. Généralement, ils disent oui, mais ils pourraient dire non. Le fait qu'ils pourraient dire non signifie qu'il y a une censure possible et du coup, ce n'est pas aussi intéressant qu'un protocole incensurable. Et voilà. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que les nœuds, c'est un sujet très sensible pour la communauté parce que c'est ce qui représente finalement le réseau. Et Bitcoin a fait des choix, des consensus pour justement permettre que tout le monde puisse avoir un nœud. Et en 2017, il y a eu une guerre dans Bitcoin, ça s'appelle la guerre des blocs, la guerre des nœuds, on va dire, qui se posait la question de est-ce qu'on ne devrait pas augmenter la taille des blocs ? Donc, nos blocs de Bitcoin sont limités à 1 mégas ou 3 mégas quasiment. Le fait que ça soit limité, ça fait que notre blockchain est petite, seulement 350 gigas au total. Désolé pour ceux qui ne sont pas très tech. Grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'espace dans les blocs de Bitcoin, donc on a une quantité de transactions limitées, donc le réseau ne peut pas faire des milliards de transactions par seconde. Donc, ce n'est pas, on va vous dire, aussi efficace que d'autres blockchains. Et la question, c'était, devrait-on augmenter la taille des blocs ? Ce qui permettra du coup de faire plus de transactions et donc être plus efficace. Et en fait, le problème de faire ça, c'est que tu vas centraliser le réseau. Parce que si tu augmentes la taille des blocs comme le font toutes les autres blockchains au monde, si tu augmentes l'efficacité du réseau par les components techniques, ce que tu fais, c'est que tu augmentes la barrière à l'entrée, tu augmentes le prix de créer un nœud, tu augmentes la difficulté pour le galant normal de faire tourner Bitcoin et donc finalement, tu te retrouves avec que des institutions, que des banques, que des grosses sociétés qui peuvent avoir l'infrastructure et les capitaux pour faire tourner des nœuds. Et donc, ce qui se passe, si on revient sur mon dessin ici, c'est qu'on n'est plus avec des lilies de nœuds partout dans le monde indépendamment parce que j'ai un nœud dans mon garage et tu as un nœud chez toi dans ta cuisine et quelqu'un a un nœud dans son salon à côté de son routeur, mais tu te retrouves avec un très petit nombre de nœuds dans des grands hangars. Et le problème de ça, c'est que le jour où l'État décide d'attaquer Bitcoin, le jour où l'État dit il faut bannir Bitcoin parce que ça peut permettre de financer des mouvements révolutionnaires et donc c'est du terrorisme, ils vont aller attaquer directement les nœuds saisissables et ils vont réussir à censurer Bitcoin. Si les nœuds sont insaisissables parce qu'il y en a trop dans le monde, Bitcoin est solide. Donc, c'est vraiment ça l'idée même du réseau Bitcoin. Et le fait que les nœuds soient petits, le fait que les nœuds soient accessibles à tout le monde rend le réseau indestructible dans des plaies aux dictateurs. Donc, en 2017, il y a eu la guerre des blocs. Du coup, on était bien avec deux camps. Un camp voulait changer Bitcoin et augmenter la taille des blocs pour faire plus de frais, faire plus de transactions, etc. et être plus adapté pour le commerce. Les autres, vous ne voulez pas changer Bitcoin au protocole de base la couche 1 et vous voulez plus changer sur la couche 2 comme on le verra dans le chapitre 5. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été super intéressant parce que ce sont les utilisateurs et donc les nœuds qui ont voté et gagné dans le sens où en fait, les mineurs voulaient augmenter la taille des blocs, les échanges voulaient principalement augmenter la taille des blocs et les institutionnels voulaient augmenter la taille des blocs. Donc, c'était vraiment en fait les sociétés, les gros gars voulaient prendre et penser avoir le contrôle du réseau en mode, c'est nous qui validons, c'est nous qui faisons le trafic, c'est à nous Bitcoin, on change quand on en vit. Et les utilisateurs et les développeurs étaient en mode, non, on ne veut pas ce changement parce que ce sera négatif au long terme sur Bitcoin et on veut garder l'indépendance et le pouvoir auprès des utilisateurs. Et du coup, le combat était vraiment entre deux power forces, les grands avec beaucoup d'argent et les tout petits, ce qu'on appelle la plebs avec simplement des nœuds. Et finalement, ce qui s'est passé, je vous fais très court parce que c'est compliqué, c'est un livre, c'est toutes des vidéos, ça mérite une formation entière. Ce qui s'est passé, c'est que grosso modo, ce sont les nœuds qui ont gagné et ce sont les nœuds qui ont dit non, on va refuser votre amélioration. Et en fait, les nœuds ont voté, le peuple a voté et le peuple a dit nous n'allons pas changer, on va faire ce qu'on appelle un User Activated Soft Fork et donc activer SegWit qui va permettre certaines améliorations pour plus tard avoir le Lightning Network, ce qu'on verra dans le chapitre 5. Donc, le peuple en fait a pris une décision, a agi à l'encontre des grosses institutions et a gagné. Et donc finalement, les grosses institutions ont quand même continué dans leur folie d'augmenter la taille des blocs et c'est devenu Bitcoin Cash et Satoshi Vision qui ont perdu donc respectivement 80% ou 90% de leur valeur monétaire comparée à Bitcoin et 99% et ils sont utilisés grosso modo par personne. Donc, ce sont les perdants et Bitcoin continue de grossir avec un fois je ne sais pas combien depuis des centaines des pourcentages et une explosion des utilisateurs en fois 5, fois 10, etc. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que ce sont les utilisateurs qui ont le pouvoir dans Bitcoin grâce à leur nœud. Donc, c'est des questions philosophiques c'est un vrai débat évidemment. Je ne pense pas que cette formation va pouvoir vous donner toutes les cartes en main pour prendre une décision par rapport à la taille des blocs mais au moins vous comprenez que c'est quand même assez important. C'est grosso modo ça les nœuds, un boîtier, un logiciel en ligne ou en présentiel qui permet d'avoir l'historique de la blockchain qui permet de valider les transactions et propager l'information y compris les blocs qui permet d'avoir le consensus du réseau et voter sur les futures améliorations et qui permet la décentralisation du réseau et donc la robustesse et la non-censure possible de Bitcoin. C'est passionnant les nœuds. Formation sur les nœuds si vous voulez aller plus loin vous pouvez la faire même si vous ne mettez pas l'argent. Les formations sont gratuites évidemment. J'ai envie de remercier Cilex qui est la personne fou d'imprimantes 3D qui vous fait ses caisses de folie et qui nous aide dans l'e-commerce. La formation sera dans la description. Merci au Patreon de permettre tout ce boulot et de continuer le projet. Si jamais vous voulez nous soutenir c'est via le Patreon des 1€ et sinon des donations en Bitcoin sont évidemment acceptées. Dans le chapitre suivant nous allons voir les mineurs. Enfin le sujet qui va être assez intense avec la preuve de travail qui sont les mineurs à ce qui pollue tout ça ce sera les deux prochains chapitres. J'espère que ça vous plaît. Merci à vous. Si vous êtes sur YouTube n'oubliez pas de liker, partager, mettez des commentaires si vous avez des questions ou des spécifications ou des choses que je devrais clarifier. Sur Teachable ou sur le site internet c'est juste après. Sinon YouTube la semaine prochaine. Je vous adore. Bisous. Au revoir. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci au Patreon aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501